Et c'est drôle parce que cette époque-là, moi, j'ai joué contre Jurgen Klopp après le match. Nous, on s'est dit, bon, on va devoir rester dans le vestiaire un peu parce que là, ils ne sont pas contents avec nous. Mais finalement, on sort et qu'est-ce qu'on voit? C'est le président de Galatasaray protégé par une barricade de policiers. Moi, je suis parti en Europe pour jouer dans les grandes ligues et jouer avec les grands joueurs. Tu l'as dit, ce qui est particulier, c'est que ça doit être Didier ou Marco ou Alessandro Nesta. Je dirais que la marque de reconnaissance que j'ai eue, c'est eux qui m'ont dit, « Hé, viens avec nous, on va aller manger là. » Il y a la partie en 2012 que Thierry m'a encensé publiquement. Et lui, il avait dit, « Vous pouvez parler de Didier ou Alessandro Nesta, mais le joueur phare dans cette équipe, c'est Patrice Bernier. » Salut l'équipe, aujourd'hui, on a le 31e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille une légende, la légende du soccer québécois, Patrice Bernier. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité de la chaîne. C'est ce qui me permet d'aller chercher des plus gros invités et de vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Aujourd'hui, Patrice revient avec nous sur sa belle carrière, parce que 18 ans dans le monde pro, c'est pas rien. Une carrière durant laquelle il a joué en Europe, en Amérique du Nord, où il a côtoyé des Nesta, Diva You, Drogba, Thierry Henry, bref. Il revient sur toute sa carrière aujourd'hui avec nous et on a un épisode qui est très vaste et très enrichissant. J'ai assez parlé. Maintenant, j'ai envie de vous le montrer. Donc, bienvenue au Cœur du jeu. Patrice Bernier, bienvenue au Cœur du jeu. Merci, merci, John. Je vois que tu fais des bonnes choses, mais on s'est pas croisés depuis très longtemps. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, je pense que les Québécois qui me suivent, tout le monde te connaît chez nous, mais pour les Français qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter? Bon, écoutez, mon nom, c'est Patrice Bernier. J'ai évolué pour le CF Montréal, qui s'appelait l'Impact de Montréal, pendant neuf saisons sur 18 saisons de carrière professionnelle. J'ai évolué aussi en Europe, en Norvège, en Allemagne pour le FC Casus-Lawton, au Danemark pour le FC North Shaland, qui est reconnu surtout pour sa formation. Et puis, j'ai pris ma retraite du soccer en 2017. Et depuis, les choses sont quand même accélérées. J'ai eu la chance de rentrer dans le temple du soccer au Québec, dans le temple du soccer de la renommée du Soccer Canada. Et puis, j'ai ensuite eu la chance d'arriver à l'Académie du CF Montréal, prie mes licences de coaching, ce qui m'a fait passer des jeunes jusqu'à l'équipe première en 2019. J'ai eu la grande chance d'être dans le staff avec Thierry Henry en 2020, à ses côtés. On est devenus amis à travers notre adversité sur le terrain en MLS. Et en 2021, j'ai décidé d'un peu laisser tomber le côté du coaching de tous les jours pour rester plus proche de la famille. Et puis, je suis toujours dans le foot, mais cette fois-ci, dans l'analyse à la télé, à Apple précisément, qui a les droits de la MLS et puis sur une chaîne locale qui s'appelle RDS. Donc, toujours dans le foot, juste plus aussi activement en tant que joueur et surtout coach. Et puis, père de famille, surtout trois enfants, deux filles, un garçon qui, eux autres, font le beau sport au Canada du hockey sur glace et aussi jouent au foot, au soccer. Donc, là, on transmet à la prochaine génération. OK. Et je voulais commencer justement avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu as pris ta retraite. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Je pense que les gens qui m'écoutent ont souvent l'habitude d'avoir des joueurs qui sont en activité, avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire l'ambition, l'optimisme qu'il faut avoir quand on joue au foot. Et puis, quand on joue souvent, on n'a pas envie de penser à l'après. Parce qu'on se dit, si je pense trop à l'après, ça veut dire que je ne crois pas trop. C'est un peu le cliché qui gagne en popularité dans les dernières années. Si tu as un plan B, c'est que tu ne crois pas vraiment dans ton plan A. Toi, maintenant, qui a fait le saut, qui a terminé ton plan A, ça, c'est quand même bien passé 18 années dans le monde pro, c'est quand même pas rien, et qui a dû faire la transition du côté post-carrière de joueur de foot. Est-ce que tu peux nous parler de comment, déjà, comment tu as vécu la chose? Comment tu prends ta décision? Oui, je dirais qu'avant tout, la fin, tu sais bien, je pense qu'on vient, là, maintenant, il y a une époque, les jeunes sont un peu plus entrepreneurs. Donc, ils font autre chose que juste du foot. Mais il fut une époque où ce que c'était, tu te concentres, c'était plan A. Même, je pense qu'encore pour certains, c'est plus ouvert d'avoir cette diversité. Et donc, moi, quand j'ai sauté dedans, avant tout, c'était, bon, moi, je veux faire ça, puis j'espère faire ça le plus longuement possible. Mais clairement, vers 2011, j'étais au Danemark. Et au fait, c'est mon entraîneur qui, j'avais une bonne relation, puis on jasait beaucoup. Puis lui-même, ancien joueur, Morten Vigors, qui a joué pour Celtic de Glasgow, avait dit, moi, c'est quand j'ai fait mes cours de coaching, que j'ai un peu commencé à comprendre l'aspect global du soccer. Pas juste moi, le joueur, mais qu'est-ce qu'un coach doit mettre en place. Et ça m'a commencé à ouvrir les yeux à, j'aimerais faire ça comme métier. Puis, donc, quand je suis revenu en MLS en 2012, je revenais à la maison de l'Europe. En 2014, je suis allé faire mes licences avant de terminer. OK. Je m'étais dit, bien, je veux voir un peu c'est quoi, pour voir vraiment est-ce que j'ai un intérêt. C'est là qu'en 2014, j'ai pris les leçons, j'ai pris mes licences à travers la MLS. On avait l'obtention d'aller un cours accéléré de 10 jours en fin de saison pour obtenir la licence B ici aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai fait, puis c'est là que j'ai compris comme, tu sais quoi, j'aime ça. Moi, j'aime parler foot, j'aime partager, j'aime voir l'aspect tactique, puis j'aime apprendre sur tout ce monde-là. Et donc, quand 2017 est arrivé, là vient le moment où est-ce que tu dois décider que tu vas prendre la fin. Bien, tu vas vers la fin. Et je sais qu'il y en a qui, beaucoup de monde m'ont dit, joue jusqu'à tes dernières minutes, jusqu'à temps que tes jambes lâchent, même si tu ne joues plus. Moi, je ne voulais pas ça comme dernière image. Moi, je voulais, j'ai pensé toujours un peu à Zinedine Zidane, finir sur tes... ta propre notes, finir quand tu savais que tu pouvais peut-être continuer à jouer, mais tu étais encore au haut niveau, tu étais capable de bien jouer. Et donc, j'approchais 38 ans et j'avais parlé avec le club. Donc, c'était le club local à Montréal. J'ai grandi à travers le club. J'ai commencé ma carrière là. Donc, j'avais fait la suggestion que j'aimerais continuer à jouer une année, mais j'aimerais passer dans le club en tant qu'entraîneur. Si c'est possible que ce soit à l'équipe première ou à l'académie, parce qu'on en est venu à une entente. Donc, je savais que dès que je finissais, j'allais passer à l'académie. Et donc, mais ce n'est pas évident parce que moi, j'ai annoncé ma fin de carrière au départ de la saison. Je n'ai pas... J'ai vu mon dernier match, les dernières semaines, tu joues un peu moins, tu sens que, voilà, les choses ont changé. Moi, j'avais dit à partir de janvier 2007 que ça allait être ma dernière saison. Et là, je vais t'avouer, ce n'est pas évident parce que le départ de la saison était positif dans ma part. Et donc, le monde commence à dire, tu penses vraiment que tu devrais prendre ta retraite. Et oui, ça m'a chatouillé l'esprit de dire, est-ce que je devrais continuer? Parce que ça va bien. Je démontre quand même des bonnes choses à 38 ans. Je suis toujours quand même jeune, si on peut dire, dans mes performances. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, je vais garder la ligne droite. Et puis en même temps, je voyais qu'on arrivait à un fin de cycle. Donc, il allait y avoir des changements en 2018. Donc, en même temps, ça se sollicifiait de dire, bon, OK, il va y avoir d'autres choses. Est-ce que tu veux repartir avec d'autres mondes, avec un nouveau staff de joueurs? Mais même si tu te dis prêt, même si tu l'annonces à l'avant, la journée même, le 22 octobre 2017, quand on me change à la 81e minute, là, ça frappe de plein poids. Là, tous les sacrifices, tous les efforts de mes parents, de moi-même, tout, tu sais, c'est là que tu réalises, tu as réalisé ton rêve. Quand tu es dedans, c'est constamment, comme on dit en anglais, un struggle. Tu es toujours en train de dire, bon, OK, je me bats pour le prochain contrat. Je veux continuer à jouer. Plus ce que tu arrives à 30 ans, c'est comment loin je peux continuer. Mais là, c'était vraiment… Non, tu sais, c'était autant triste, parce que c'était mes dernières secondes, mon dernier match. Mais autant, c'était, hey, je suis un petit gars du Canada, de Brossard, où ce que le sport numéro un, c'est le hockey sur glace. Et moi, j'ai décidé de faire carrière dans le foot, et j'ai réussi à faire 18 saisons. Pas juste une, mais 18 saisons, et de finir chez moi. Je viens de Montréal, j'ai commencé au club. Tu sais, c'est comment, là-bas, le soccer n'a pas la même valeur culturelle au Canada ou au Québec. Et donc, c'était touchant. C'était un mélange de tristesse parce que ça finit, mais en même temps, heureux parce que je l'ai vécu. Et puis que je le finissais chez moi, devant ma famille, mes amis, et le club dans lequel ils m'avaient donné mes premières minutes comme joueur de soccer professionnel. Et puis, en plus, je regardais avant qu'on commence, ils avaient fait une petite vidéo sur YouTube avec le hashtag Bernier sur le... Je pense que la série s'appelle Secteur 12. Et puis, je regardais justement, et puis on te suit. On a l'occasion de te suivre toute la journée. Et puis, ça m'a un peu choqué. À la fin, j'ai compris. À la fin, je n'ai pas été surpris de la conclusion de la vidéo. Mais toute la journée où on te suit, on te sent quand même stoïque. On a l'impression que c'est une journée comme une autre. Et puis, c'est ce que tu dis même à la caméra. Je me prépare comme un match comme l'autre. Et puis, il y a même une interaction que j'ai trouvée drôle avec un supporter qui... Tu rentres au stade, il te demande un autographe. Tu lui signes son autographe. Et puis, il te dit... Et puis, c'est comment aujourd'hui ? Et puis, tu lui dis... C'est un match comme un autre. Et puis, il te dit... C'est pas vraiment un match comme un autre. Et puis, tu lui réponds... Oui, c'est la fin qui ne va pas être comme une autre. Et puis, la scène d'après, on te voit dans le vestiaire faire le discours d'avant-match parce que tu avais le brassard. Et puis là, on voit les émotions qui sortent. Et puis, c'est là où je me suis dit... Ah ouais, non. Ça me paraissait bizarre quand même. 18 années, tu as fait ça toute ta vie. Et tu arrives à rester de marbre comme ça. Ça m'aurait choqué. Moi, à ce moment-là, j'avais eu la conversation avec l'entraîneur du moment, Mauro Bielo, qui était une légende du club, qui a joué et qui était maintenant entraîneur. Psst ! Hé ! Ça fait 10 minutes que t'es là. Abonne-toi. Je lui ai demandé comment c'est. Il dit, tu vas voir. À un moment donné, ça va te frapper. Et à un moment donné, tu vas réaliser que c'est vraiment... C'est la fin. Et comme j'ai dit, tu sais... J'ai fait ça pendant 18 saisons. Donc, moi, l'entraînement, la journée, c'est pareil. Oui, j'avais mes enfants qui sont venus voir la séance. Mes parents sont venus voir. Ça fait que ça, c'était bien. C'était une particularité de dire... De leur faire vivre le moment avec moi. Mais toutes les choses que t'as toujours faites pendant 18 saisons, c'était né au centre. Te préparer, les massages, les soins, l'activation. Plus que t'es vieux, plus que tu fais un peu plus de gainage. Tu fais tes ajustements pour te délousser, pour être bien sur le terrain. T'arrives sur le terrain, tu ris un peu. Tu sais, les rondos, c'est là qu'on prend le plaisir. On rit. Donc, tout est pareil. Il n'y a rien qui change. C'est pour ça que quand le partenariat m'a demandé, c'est la fin qui va changer. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre match. Je ne referai pas ce scénario-là. Donc, sur le moment, je me prépare comme un match comme les autres. Je sais que ce n'est pas un match comme les autres. Mais là, dans le vestiaire, quand je dois donner le speech d'avant-match, où je me dis, bon, on va dire, les gars, tu sais, jouer pour moi, on finit avec un beau match, une victoire, tu finis avec le beau scénario hollywoodien, et c'est là, comme je t'ai dit, c'est là. Oui, c'est là que ça t'a frappé. C'est là que je ne ferai plus ça. Là, c'est le petit garçon qui a regardé la Coupe du Monde en 1986, qui disait un jour, je veux jouer à la Coupe du Monde, dans un pays du hockey, qui, tu te dis, à ce moment-là, le monde se dit, je vais jouer au soccer au Canada. Même le monde, je serais en France, au Canada. Jusqu'avant la Coupe du Monde, on n'était pas sérieux aux Jeux du Monde. Donc, et c'est là, tu te dis, wow, le gamin, j'étais dans mon rêve, j'étais dans une bulle, je l'ai atteint, j'ai joué des matchs internationaux, j'ai joué contre des grands pays, j'ai joué en UEFA, j'ai joué en Europe, j'ai même été transféré à Besiktas. Il y a plein de choses du monde du foot, je l'ai vécu, c'est juste quand tu es dedans, tu ne le réalises pas, jusqu'à temps que tu te rêves, c'est comme tu te rêves le matin, puis tu sais, c'est un rêve comme, est-ce que j'ai vraiment vécu ça ou c'est juste un rêve, tu sais, un peu inception, c'est comme si on a mis ça dans la tête, mais je ne sais pas, et c'était ça, ces derniers jours-là, mais oui, à la fin, ça m'a pris toute l'autre année, parce que cet hommage-là, il y a eu un hommage, tout, puis quand j'ai été dans les écoles, pour parler un peu de ma carrière, quand la vidéo frappe, c'est les émotions qu'ils vont te chercher, c'est parce que ça va chercher tous les sacrifices que tu as faits pour vivre ce rêve-là. Non, c'est fort. Et la suite, ça veut dire une fois que tu t'arrêtes, comment tu vis l'année qui suit, le premier mois, la première année, les deux premières années qui suivent la fin de ta carrière, même si tu avais une autre activité sur laquelle tu allais enchaîner, comment toi, tu le vis au quotidien de ne plus avoir la même vie, en fait, tout simplement ? Oui, là, la particularité, c'est que beaucoup de monde m'ont dit comment tu vis, tu ne fais plus du foot. Là, je dis, mais ce n'est pas vrai, je fais toujours du foot. Ce n'est plus l'exécuteur. Donc, il dit, je ne sais pas c'est quoi la réalité pour ceux qui arrêtent et ne sont plus dans le foot. Parce que ça, pour moi, diamétralement, c'est que tu as fait un détachement net. Moi, je suis devenu coach à l'académie. Donc là, il y avait un niveau de fonctionnement qui était quand même régulier. OK. C'est juste qu'eux autres, les entraînements, c'était l'après-midi. Donc, c'était arrivé à certaines heures. Le rythme à ce niveau-là, quand même, l'horaire reste pareil. C'est juste que là, je vais toujours me rappeler, moi, les premières semaines, j'allais m'entraîner. J'allais courir, tout ça. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je cours? Parce que le but de courir, c'était de toujours être au top parce qu'on est des concurreurs, on est des compétiteurs, on veut toujours être en forme. On se dit qu'on ne veut pas perdre notre place. Là, moi, je me dis, mais attends, je m'entraîne pour quoi? Je n'ai pas de match à jouer, en fait. Je n'ai pas de personne à me battre contre pour être dans le 11 partant, à convaincre l'entraîneur. Là, il y avait cet aspect-là mental du compétiteur de l'enlever. Et ça, c'était difficile parce que je ne retrouvais pas ça. Puis pendant quatre ans, j'ai évité de jouer au foot. Même si j'étais coach, je jouais parce qu'il fallait remplacer des jeunes, mais je ne pouvais pas jouer pour le plaisir parce que ça devenait compétitif. Tu deviens le joueur, tu rentres dans le match, tu rentres dire aux autres quoi faire, les pas sont pas assez appuyés, etc. Donc ça, c'était pas évident. Mais en étant à l'académie, j'étais toujours dans le foot. Et là, si on peut dire, j'ai emmené mon idée de moi-même à transposer aux jeunes puis à coacher. Puis là, à développer parce qu'il y a une vulnérabilité. C'est que là, tu deviens entraîneur. Oui, tu as la crédibilité de qu'il était comme joueur professionnel. Et même si tu étais une petite personnalité parce qu'à Montréal, oui, on sait que je suis un peu connu. Mais là, tu passes le message à des jeunes. qui t'ont vu. Mais à un moment donné, le message doit être clair et puis eux autres doivent réaliser que ça se produit sur le terrain. Là, tu deviens le coach. On se souvient de tes joueurs. Quand le coach dit quelque chose, ouais, bon, c'est bon. Mais quand je suis sur le terrain, je vais faire ça. Et quand il te dit quelque chose, tu vois, je t'ai dit, ça a fonctionné. Tu as ce message-là. Puis des fois, les coaches, on sait tous, on a été joueur. On écoute, on n'écoute pas. On parle avec d'autres. Bon, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait la pratique. On en connaît un peu plus que lui. Mais là, tu es l'entraîneur. Tu es le revers de la médaille. Quand tu regardes les joueurs puis tu leur parles puis tu vois, est-ce qu'il y a l'écoute? Est-ce que ce que je raconte, il s'en fout? Il y avait cette vulnérabilité-là et de commencer à être crédible en tant qu'entraîneur, de partager son expérience et surtout bien le faire. J'étais quand même bien parce qu'à l'académie, bon, j'ai été avec ton frère. On avait Philippe Lafroy qui était vraiment quelqu'un de très misculeux, précis. Et lui, quand tu es pro, tu connais le football de A à B. C'est concret. Quand tu arrives à l'académie, là, c'est du A à Z. C'est du développement. Et là, franchement, avec Philippe Lafroy, ça, ça m'a ouvert les yeux à expliquer le foot. J'ai toujours aimé le foot, j'ai toujours été en détail, mais là, c'était vraiment aller plus loin dans comment tu vas l'enseigner. vraiment devenir un éducateur, pas juste une personne qui parle de foot, mais un éducateur. Et pour revenir, bien là, comme ma mission, c'était maintenant de devenir un meilleur coach, de m'instruire beaucoup plus. Puis là, de ne pas juste regarder les matchs pour la tactique, c'est comment l'enseigner, la tactique. Et surtout à des jeunes qui n'ont pas ton bagage. Ça, c'est une autre chose que Margot Bielo m'a toujours dit. Il m'a dit, n'oublie pas, quand tu vas être coach, quand le joueur à qui tu parles, ce n'est pas Patrice Bernier. Il n'a pas ton vécu, il n'a pas tes habiletés, il va prendre ses options. Ne te mets pas dans ses souliers. Lui, tu le guides, tu lui donnes l'information et lui, il doit faire ses erreurs en espérant qu'il prenne le 1 ou 2 % que tu lui donnes, si ce n'est pas plus, pour qu'il fasse son cheminement. Est-ce que c'est facile d'accepter ça ? Parce que d'un œil extérieur, je sais qu'il y a une vidéo populaire de Henry, par exemple, quand il était à Montréal et puis c'est des échos que j'avais aussi même quand il était à Monaco où je ne me rappelle pas c'était contre qui que vous jouiez, mais il donnait des consignes aux joueurs et je connais les coachs un peu et on sentait dans sa manière de parler qu'il donnait des informations et tu sentais l'agacement dû au fait que les joueurs n'arrivaient pas à exécuter les choses qui pour lui avaient l'air évidentes. Et c'est pour ça que là, tu étais en train d'en parler justement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as trouvé facile à accepter ? Oui, quand je disais que la particularité d'avoir été à l'académie m'a aidé à désausser parce que quand je suis arrivé à l'académie, les jeunes, je regardais, ils disaient, il ne va jamais être pro, lui. Parce que toi, tu... Non, mais j'avais l'idée de ne pas appliquer certaines choses-là, mais tu dois remettre en place. Attends, il a comme 14-15 ans, il a encore un cheminement à faire avant d'arriver pro. Il a sûrement des aptitudes que tu n'avais même pas à son âge. Et donc, quand je suis arrivé chez les pros, oui, tu reviens tout de suite et te dis, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça ? Mais moi, je comprenais et moi, ma tâche aussi, c'était beaucoup de travail avec les joueurs qui signaient pro. Parce que tu as été au club, donc tu connais, souvent les jeunes qui arrivaient au CF Montréal, on disait, ils ne sont pas prêts. Mais à la fin, ils étaient en post-formation, c'était un développement. Puis nous, on n'avait pas le système de prêt, de leur donner des minutes quelque part d'autre, ils ne jouaient pas avec l'équipe première tout de suite. donc moi, c'était, il y a du travail à faire parce que je comprends, c'est un choc, tu as toujours été le meilleur chez les jeunes, tu arrives chez les pros, là, tu fais partie d'un groupe, même si tu as des super aptitudes, il y en a d'autres qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, du savoir, même de la ruse. Toi, tu dois jauger puis l'aspect mental de ne plus être partant régulier, donc moi, c'était de travailler avec les jeunes pour essayer de faire comprendre pour ne pas qu'il s'abaisse mentalement surtout. Ce n'est pas dans les aptitudes, c'est mentalement et qu'avec Thierry, ben oui, parce que Thierry aussi, lui, il exécutait, on parle de la crème de la crème, c'est l'excellence et donc là, il y avait ce que lui mettrait en place et là, ne pas que ça ne se produise pas sur le terrain, ça pouvait faire un décalage parce qu'on le voyait, il y a beaucoup de choses, ce qui est dommage, je trouve dans l'année de Thierry Henry, c'est que le monde, on oublie beaucoup le départ de saison parce que la COVID est arrivée et il a vraiment tout anéanti et là, c'est un peu pour, ça va dire, aider la vision qu'on a de Thierry Henry pour l'entraîneur, c'est que les premiers mois, ils étaient vraiment exceptionnels, tu sentais que les joueurs adhéraient au message parce que Thierry parlait de jouer, jouer de l'arrière, construction de jeu, pas de, c'est pas minimiser les erreurs, c'est accepter de faire des erreurs, jouer en arrière, tu vois que l'apprentissage de sa carrière, de passer au FC Barcelone surtout et on avait eu des, la Ligue des champions, on a eu des bons résultats, on avait bien commencé la saison et les joueurs qui, tu sais oui, je pense qu'ils étaient comme, ok Thierry c'est notre coach, cool, mais c'est Thierry quand il fait un exercice, lui c'est au top, on a pas du coeur, mais là tu sentais, wow, ok lui il veut qu'on joue au foot, lui il a les idées, et ça commence à se matérialiser, point de vue physique, point de vue technique, et là le COVID est arrivé et ça a tout chambouillé, et là ça fait que, là on parle moins de foot, là je parle de vie, moi j'ai vu Thierry Henry parce qu'il était tout seul, pas de famille, puis c'est pas comme si je pouvais dire, hé Thierry viens chez moi, viens avec la famille, non il devait rester chez lui parce qu'on était tous en quarantaine, et là quand on est revenu, là tout a changé, parce que là tout devient très, on peut dire, le monde professionnel de l'élite, c'est straight to the point, on va à MLS is back, on va à Orlando, on fait un tournoi, on est là pendant un mois, mais pour revenir à coaching, moi je pense que l'académie m'a aidé vraiment à ce niveau-là de voir A à Z, de dire, là ok, on a peut-être un problème, mais c'est quoi la solution, comment on leur enseigne, et quand je reviens à Philippe Olafrois, j'ai appris à, bien les joueurs, il y a différents types d'enseignements, il y a visuel, auditif, et kinésique, et donc, c'est là que j'ai compris, ok, des fois tu peux parler à un joueur, il va le capter, des fois il faut que tu fasses une démonstration pour qu'il le fasse, ou tu fais l'exercice, et là il comprend à travers l'exercice, parce que lui, il y en a tous, on sait bien, tu as été joueur toujours, j'ai été joueur, des fois il y a l'exercice, tu y vas, bien oui, c'est ça qu'on doit faire, c'est en train d'expliquer aux autres, on doit faire ça, parce que ça devient tout de suite, il y en a d'autres, ah je ne le comprends pas, ah là il le voit pendant qu'on le fait, donc là c'était comme, ok, puis maintenant on a l'air de la vidéo et tout, donc c'était, ok, comment je vais travailler avec les jeunes, comment j'essaie de leur monter, tu sais, j'ai travaillé avec Boyan, moi j'avais compris, Boyan c'était un joueur qui était beaucoup dans l'affectif, et on est tous comme ça je pense comme joueur, certains moins que d'autres, mais on aime tous la petite table dans l'épaule, valorisation, on est des êtres humains avant tout, on aime être valorisés, et Boyan, bien c'est quelqu'un qui était à l'aide de plusieurs clubs, mais le gars, quand tu le regardes, il a des atouts au-dessus de tout le monde, et là c'était, comment mettre la vidéo, puis moi je suis un fan du FC Barcelone, donc moi j'ai été dans l'attachement du club, j'ai parlé avec lui, puis juste dire, tu sais au Barça, c'était comment, tac tac tac, moi je t'ai vu, moi j'étais comme, wow, t'es le prochain Messi, c'est ce qu'on disait, là, faire ce rapprochement, puis faire de la vidéo avec lui sur certains éléments de match, puis juste lui donner des éléments qui vont, pas dire, t'aurais dû faire ça mieux, c'est juste dire, regarde la défense, il y a des failles, je pense que tu peux profiter toi avec tes capacités, avec ta frappe sèche de 27 mètres, vas-y, exploite-toi, donc c'est là que j'ai trouvé que l'académie m'a aidé à, comment on trouve une autre solution, comment enseigner, aborder le joueur, parce qu'ils sont tous différents. Là, on va rentrer dans ton histoire, mais comment, si on essaie de le résumer brièvement, comment tu passes de Patrice Bernier qui joue au hockey, comment on arrive à un Patrice Bernier qui a un sens du foot, parce que moi, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait choqué quand tu avais signé à l'Impact, parce que tu arrives en 2012, moi j'arrive en 2012 au club aussi, et puis moi, je ne te connaissais pas avant que tu arrives à Montréal. Donc, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas le joueur, donc je me disais, oui, Patrice Bernier, on me dit qu'il y a un joueur québécois qui évolue en Europe, il y en a un seul, c'est Patrice Bernier. Cool. Quand il arrive au club, on se dit, mais attends, pour moi, le foot, c'était la première ligue, la ligue 1, la ligue A, je voyais des joueurs prendre l'information, je voyais des joueurs orienter le jeu, je voyais des joueurs faire des crochets, et quand toi, tu es arrivé, je me disais, attends, mais lui, il ne joue pas comme un québécois, parce que moi, j'ai joué au Québec toute ma vie. Quand je pensais aux Québécois qui allaient venir à l'impact de Montréal, je me suis dit, bon, Patrice Bernier, ça doit être un gars rugueux, il doit mettre de l'impact, et quand tu es arrivé sur le terrain, je me disais, attends, mais lui, c'est un vrai joueur de ballon, et ma question, c'est comment, où est-ce que tu es allé chercher tout ça, où est-ce que tu penses que tu as le plus pris le foot dans ton parcours ? Ça commence avec mon père, franchement, moi, je suis d'origine haïtienne, ceux qui connaissent bien les Haïtiens, ils sont fans de l'Haïti, mais ils sont très beaucoup de fans du Brésil, sûrement parce que à l'époque, mon père s'est pêlé, le Brésil, pays qui représente surtout sur la scène internationale le foot, et en plus, à l'époque, trois étoiles, l'équipe de 70, donc mon père, il me transpose beaucoup de foot dès la naissance, plus ou moins, à quatre ans, on me met dans le soccer, bien avant le hockey, parce que mes parents, eux autres, sont arrivés, mon père est arrivé d'Haïti en 1971 au Canada, immigrant, il a un fils, j'étais hyperactif, et puis, ils ont dit, bon, on va le mettre dans le sport, moi, qu'est-ce que je connais comme sport, mon père, le foot, donc il m'a mis dans le soccer, et hyperactivité, ça ne part pas après trois mois de soccer l'été, donc ils m'ont mis dans le hockey après l'hiver, et ça fait que j'ai fait les deux sports, mais mon père, moi, mon père, il me parlait de Di Stefano, Bryce Beck, power, pélé, moi, j'ai grandi avec ça dans ma tête, je n'ai pas grandi, j'ai appris après sur les Guilafleurs, le Canadien de Montréal, le hockey, mais avant tout, moi, j'ai grandi avec la Coupe du Monde, puis quand j'ai dit 1926, là, c'était le déclic pour moi, oui, parce que 1986, moi, je vois la Coupe du Monde, et comme de fait, c'était la seule fois que le Canada y participait, donc en étant né à Montréal, même si c'était d'origine haïtienne, l'Haïti a été en 1974, moi, j'étais né à Montréal, je me dis, ben un jour, peut-être, je peux jouer pour le Canada, et là, que de fait, Coupe du Monde 86, qui qu'il y a comme joueur marquant, Diego Maradona, et quand tu regardes ce qu'il fait, c'est un petit jeune qui joue ici, puis tu te dis, wow, moi, je veux faire comme lui, moi, j'allais au parc, les cigares, tac, 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 qui qui n'a pas pratiqué la main, il faut dire, même pas si c'était une main à l'époque, parce qu'il n'y avait pas l'image, les reprises vidéo maintenant, on se stipulait, ben non, ça a dévié sur la tête, mais on imaginait, on faisait Maradona, donc Canada, réalité qu'on peut être à la Coupe du Monde avec les meilleurs au monde, les meilleurs pays-nations, et là, je me suis dit, ben un jour, je joue pour l'équipe nationale canadienne, et là, dans mon cheminement, ben, j'ai fait les deux sports, je dirais que le hockey m'a beaucoup aidé, parce que nous, on n'avait pas le foot, on faisait pas du foot toute l'année, le soccer, c'était printemps, été, dès que l'automne arrive, ben, tu rentrais soit en gymnase, ou tu passais au hockey, moi, je passais beaucoup au hockey, mais le hockey, vu que c'est dans une sphère, une arène plus petite, c'était un peu mon, pour la prise d'information, c'était un peu mon foot sale, mon football de rue, c'était un sport qui demande physiquement, mais aussi, tu as besoin de prendre l'information rapide, parce que c'est très rapide comme jeu, donc ça, ça m'a, sans le savoir, je travaillais ma prise d'information, à cause d'un sport qui demande vraiment d'être alerte rapidement, et j'ai pu le transposer au soccer, et avec mes habitudes, tranquillement, ça a avancé, et puis oui, comme toi, tu as dit, comme Québécois, j'avançais à travers le sport amateur ici, j'ai fait les équipes du Québec, j'ai réussi à faire les équipes nationales, du Canada, des jeunes, et surtout moins de 17, moins de 20 ans, et l'équipe olympique, mais la coupe, après ça, c'est surtout la coupe du monde, moins de 17, j'ai eu la chance d'y aller, en Équateur, et en allant là, à 15 ans, c'est là que j'ai dit, attends, moi j'ai le même âge que ces gars-là, puis c'est quoi la différence entre moi et eux, eux sont dans des foot, ils font du foot toute l'année, moi je ne fais même pas ça toute l'année, puis je trouve que je me compare, comment ils m'aient eux, c'est là que j'ai dit, moi là, le foot là, il y a quelque chose à faire, moi je veux faire ça, puis en faisant les équipes nationales canadiennes, c'est là que j'ai réalisé, bon ok, je fais partie quand même de l'élite, des bons joueurs au Canada, mais pour aller pro, je fais comment ? Et comment, si on essaie de répondre à cette question-là, parce que je me rappelle, quand moi j'ai quitté, quand moi j'ai quitté Montréal, je sais clairement que j'avais aucune idée de comment faire pour aller en Europe, il n'y a pas de blueprint sur comment partir de l'Amérique du Nord, et aller en Europe, et moi c'était en 2016, toi tu as fait le saut en 2002, si je ne dis pas de bêtises, tu as joué de 2000 à 2002 à l'Impact de Montréal, donc tu vas en NCA, tu signales à l'Impact de Montréal en USL, tu fais trois saisons-là, 2000, 2001, 2002, et tu pars en Norvège. Oui. Comment ? Franchement, si on replonge, parce que tu parles d'NCA, pour aller rapidement là-dedans, à 18 ans, je joue au hockey, je joue au soccer, et je suis dans ce qui est ici, la Ligue Genre-Major du Québec, qui est les portes du repêchage à la Ligue Nationale d'Or. Mais moi, je conçois que je trouve que mes chances de la Ligue Nationale sont moins grandes. Je lâche, je décide, j'avais eu une bourse d'études, je suis allée à l'université américaine, et là j'ai dit, je m'en vais dans le foot 100%. 18 ans, je dis là, c'est le foot 100%. Et le coach de l'équipe nationale senior m'avait surtout dit, ben toi, tu ne fais pas du foot toute l'année, puis à un moment donné, ça va te rattraper. En cours de progrès, je pense qu'elle ne pourra pas continuer à progresser si tu es dans l'équipe A un jour. Et donc, 20 ans, je fais le saut à l'Impact de Montréal. Et à travers le temps, moi, je vais aller en Europe, mais je ne sais pas comment y aller. Il n'y a pas la panoplie d'agents qu'il y a maintenant. Et en plus, le Canada n'est pas une terre promise de talent. Exactement. Les yeux, moi, j'étais en France, je peux vous dire, j'ai resté à Montpellier six mois de temps, j'ai été m'entraîner à Grabelle, j'ai joué là pendant quelques temps, j'ai été à une évaluation à Saint-Étienne. Je sais ce qu'on pense du Canada. Oui, et donc, en 2000, il y a un ancien coach qui était devenu agent d'équipe nationale de moins de 20 ans du Canada. Et par 2002, par l'entremise d'un ami de mon père qui a parlé à cette personne-là, il lui a dit, bien, Patrice, je pense que c'est un talent qui pourrait aller en Europe. Et lui, il était comme, ah, j'ai quelque chose pour toi, j'aurai une opportunité. Je suis allé avant tout en Suède. Je vais faire un essai une semaine en Suède. Ça n'a pas été concluant pour raison administrative, et entre-temps, il dit, j'ai un autre club pour toi. Je suis retourné, je suis allé en Norvège. J'ai fait un essai d'une semaine et c'est là que j'ai signé au MOSFK en deuxième division norvégienne. Puis, tu sais, à l'époque, quand tu dis Norvège, tu dis Norvège à quelqu'un pour jouer au foot, ils vont dire, c'est pas la France, c'est pas l'Égal, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le... Mais moi, je me dis, c'est une porte d'entrée. Moi, il y a l'UFA, il y a les grands clubs, il y a les petits clubs. Tant que tu as une porte d'entrée, si tu fais bien, normalement, tu peux aller à la prochaine étape. Et donc, prendre le risque. Et cet agent-là m'a ouvert cette porte-là, l'essai, j'y ai été, puis je roule ma bosse. J'arrive quand même à bien faire dans une équipe qui ne fait pas aussi bien. Et par 2004, je me suis fait transférer en première division au club qui était en première place à ce moment-là. Puis là, je vous dis déjà, tu vas en Norvège. La Norvège, c'est au nord de l'Europe. Et là, je m'en vais au nord du monde parce que Oslo, c'est quand même relativement pas loin, pas loin de Copenhague et compagnie. Après ça, je me suis fait à Promso qui est dans le nord puis c'est le club qui joue le plus au nord dans le monde dans une première division. Et là, même des joueurs en Norvège me disaient, moi, je n'irai jamais à Promso. Mais encore, moi, je me dis, c'est la première division. J'ai une opportunité puis je suis transféré. Et puis là, je rentre dans la première division et je me dis, là, je suis en première division puis je fais bien. Et il y avait Rosenborg qui est un club, je pense que tout le monde connaît bien, qui excellait, qui gagnait tout le championnat. Et je me dis, si je fais bien, peut-être que je peux arriver à Rosenborg. Et eux, jouaient à l'UEFA, ils jouaient à 6 000 ans, ils jouaient à la Champions League. Donc, tu vois que ils étaient le porte-étendard du championnat de Norvégie. Et j'arrive en première division et à ce moment-là, en 2004, je joue avec Promso et il y avait un joueur qui s'appelait Morten Goms-Peterson qui se transférait à Blackburn. Donc, moi, je me dis, en première ligue. Un gaucher, un gaucher blond. Oui, exactement. Donc, moi, j'arrive là puis je me dis, écoute, gars, gars de Promso se fait transférer à la Premier League. Si je performe bien, peut-être que je peux aller en Premier League aussi. Et là, je viens avec le monde des agents. Je tombe sur un nouveau agent qui était justement l'agent de Morten Goms-Peterson. Et puis là, je commence mon périple en Norvège et qui fait que je passe 90 ans en Europe en passant de la Norvège. Et j'ai eu la chance de jouer l'UEFA, la Coupe d'UEFA. C'est quand je te dis d'ici, je regardais la Coupe d'UEFA et la Champions League. Et là, je me retrouvais à jouer contre la Esprouma, Galatasaray, RC Strasbourg. Donc, ça, c'était comme un certain degré. Dans l'ambition, je vivais des trucs que je pensais impossibles à l'époque. Mais à un moment donné, j'ai compris que, OK, j'avais bien excellé en Norvège et même que j'avais un bon nom et j'avais failli être transféré au Besiktas d'Istanbul. Donc, moi, à l'échéance de mon contrat, je me dis, je veux aller à la prochaine étape. Je veux rentrer dans les grandes nations de foot. Et là, ma dernière année, j'ai eu la possibilité de signer à Strasbourg, j'ai eu la possibilité de signer en Grèce, il y avait la Russie et ce qui s'est matérialisé, c'était aller en Allemagne au FC Kazus-Lauten. Puis moi, Kazus-Lauten, je le connaissais quand même bien. Yuri Djorkaev avait joué dans les années 90. C'est un club très réputé en Allemagne surtout. Donc, qui avait quand même une belle réputation. Puis je me dis, bon, ils sont en deuxième division, ils viennent juste de décembre. Si je vais là, peut-être que je peux remonter en première division avec eux autres. Au moins, me faire valoir et monter en première division moi-même ou en Bundesliga. Et donc, je pars en Allemagne et c'est un nouveau défi. Puis là, je rentre dans un autre monde parce que la Norvège, c'est un pays de foot. Mais là, tu arrives en Allemagne, là, c'est vraiment ce que je rêvais. C'était des grands stades, 40-50 000. Puis n'oublions pas, c'est juste après la Cour du Monde 2006. Donc, beaucoup de choses sont rénovées. Oui. Même que tu es en deuxième division, tu joues devant 25, 30, 35. Carlos Lortons, c'est 48 000 personnes quand tout va bien. M. Gladbach, Mines. Et c'est drôle parce que cette époque-là, moi, j'ai joué contre Jorgen Klopp. Il était le coach à ce moment-là à Mines. Et donc, tu sais, il y a des joueurs qui ont évolué là, Marco Reus, tout ça, que j'ai joué contre. Mais quand tu es dedans, tu ne tiens pas les noms parce qu'il y a des jeunes noms qui sont connus en Allemagne, mais tu ne dis pas, bon, il va jouer à Chelsea un jour, ce gars-là va jouer là. Mais là, tu es vraiment dans le monde du foot. Là, c'est le monde. Il respire, il mange, il dorme. Le foot, c'est que ça. Tout ce qui se passe à l'entraînement, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est véhiculé dans les journaux. Et là, l'Allemagne, c'était spécial, mais malheureusement, je n'ai pas pu rester assez longtemps pour en profiter vraiment. Oui. Et puis, comment ça s'est passé sur la fin? Parce qu'après, tu pars, tu fais une saison à Cazoslauton. Oui, j'avais un contrat de trois saisons. C'est justement un coach norvégien qui est arrivé à Cazoslauton qui m'a rapporté avec lui. Donc, on sait bien, c'est déjà là, des fois, tu as le directeur sportif qui t'emmènes, mais quand c'est le coach, tu sais que là, bon, tu es sur le terrain, tu as juste ses choix. Tu n'es pas un choix qui n'est pas à dire forcé, mais tu n'es pas un choix du club. Et donc, là, ça va, mais là, on change de coach à mi-saison. Cazoslauton, ça a été spécial parce qu'on a eu deux entraîneurs, on a eu quatre directeurs sportifs, on a eu plusieurs présidents. Donc, c'était un club qui était vraiment dans la tourmente au niveau à l'interne. Et quand j'ai le deuxième coach qui arrive, bien, lui, il ne me voit pas dans sa soupe. Et puis, tranquillement, à la fin de l'année, le directeur sportif, même s'il m'appréciait, c'était un autre directeur sportif, lui a dit, bien, le coach va continuer, il va falloir que tu trouves une solution. Et là, je suis allé au Danemark qui, eux, un club qui m'avait pisté avant d'arriver en Allemagne. Et là, je suis parti au FC Nord-Challand et j'ai compris que Nord-Challand, j'avais un ami d'Allemagne qui m'a dit, c'est un bon club qui aime bien jouer, qui était basé un peu sur la philosophie barcelonaise. Et là, je me dis, écoute, là, je n'ai pas envie de passer un an à attendre, à ne pas jouer et voir si l'entraîneur va être mis dehors et que je vais le refaire. Moi, je suis allé au Danemark, vivre à Copenhague et jouer au FC Nord-Challand. Et franchement, mes meilleures années de foot, autant que j'ai bien joué peut-être à Montréal, mes meilleures années de foot, c'était là, au Danemark, sur le FC Nord-Challand. Et si on prend tous ces passages-là, Norvège, Norvège, Kaiserslautern et quand tu arrives au Danemark, deux questions là-dessus. Si tu parlais tout à l'heure de coachs qui t'ont ouvert les yeux, qui t'ont enseigné, est-ce que tu en as croisé dans ces clubs-là ? Est-ce qu'il y a eu un moment où ton football, il a changé dans ton approche ? Et deuxième question, est-ce que tu as des matchs, là tu m'as parlé de Coupe d'UEFA ? Est-ce que tu as des anecdotes à matchs marquants ou même changer de pays ? L'adaptation, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu as des petites anecdotes dans ce sens-là à nous raconter ? Déjà là, oui, quand j'arrive, les coachs, oui, en Norvège, il y avait un coach qui s'appelait Père Mathias Ogmo, je pense coacher aussi qui est nationale norvégienne. Lui, c'est son approche. Lui, il m'a fait comprendre que je ne suis pas obligé de me focaliser sur le foot comme un fou 100% et me saturer. Là, je commence à comprendre pourquoi des fois je ne performe pas parce que je suis tellement dans ma bulle. Lui, il nous faisait des trucs de pédagogue. Il nous faisait lire des livres devant le groupe. Des fois, c'est des choses qui sortent de l'ordinateur. Tu te dis pourquoi ? Là, tu comprends que quand tu fais ça, tu n'es plus en concentration de ton match. Tu divagues un peu, tu délousses, tu déstresses. Tu t'aères l'esprit. Lui aussi, dans son approche tactique, c'est un des premiers qui me disait, je venais du Canada où tu l'as dit, beaucoup ici au Canada, à l'époque, c'était dans l'abattage, dans le travail. Même si c'était un joueur de talent, il fallait que tu travailles, il fallait que tu cours beaucoup, il fallait que tu mettes le pressing parce qu'au Canada, on n'est pas reconnu pour les aptitudes techniques. Donc ça, j'avais grandi avec ça. Et quand je suis arrivé avec Père Mathias Augment, lui m'expliquait, tactiquement, non, je veux que tu restes au milieu, tu es milieu central, ne va-t'en pas à droite, à gauche précis, reste au milieu, on bloque l'axe. Donc j'ai commencé à apprendre ces choses tactiques. Et à North Chalane, ce que j'ai apprécié parce qu'eux autres, les coachs, c'était des fans de Barça. Moi, j'étais un joueur qui aimait jouer, qui aimait faire jouer. Là, je tombais vraiment dans l'image de ma façon de jouer avec une façon de jouer, une philosophie de club. Puis eux autres, ils avaient beaucoup de jeunes joueurs. Ceux qui connaissent bien l'Afficine North Chalane, c'est le club en Europe qui fait jouer le plus de jeunes joueurs. C'est la moindre âge, ils ont 20 ans dans le moindre âge de club présentement. Et à l'époque, c'était peut-être 22. Ça, c'est il y a 15, 20 ans. Et quand je suis arrivé là, on était 3-4 gars de 28 ans. Et donc là, c'était vraiment, ben là, on joue. Voici les pressions qu'on joue. Puis nous, on joue du football ambitieux. Et on accepte. Nous, on va perdre des matchs, mais on accepte. On va jouer de cette façon. Là, moi, je sentais, ah, là, je tombe dans une vraie identité. Là, c'est pas juste le coach, il modèle quelque chose pour gagner les résultats. Non, nous, on forme des joueurs et on forme une façon de jouer. Et là, là, on parle de, tu sais, quand on dit, tu joues avec des joueurs, puis tu peux quasiment, je ne vais pas dire aveugle, mais tu sais où ils sont sur le terrain. À voir. Et là, à North Chalane, ça, c'était comme ça. Là, tellement que les patterns, les combinaisons, les connexions, les patrons de jeu, on savait où on était. On dominait la possession, puis tu pouvais faire une transversale. Le gars était là, s'il n'était pas là, il savait lui-même qu'il devait lever la main. C'est lui qui devait être là. Ce n'est pas toi qui avais fait une mauvaise passe. là, moi, à ce niveau-là, dans le jeu collectif, dans la connexion avec les joueurs, là, moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment, je pense que le terme français, c'est kiffer. J'ai vraiment eu du plaisir là-bas à jouer, puis mes meilleures années de football, c'est là. Là, des anecdotes, il y en a à Norvège, Galatasaray, on les élimine. Mais quand on joue à domicile à Tromso, je dis Tromso, c'est dans le nord. Allez bien voir où est-ce que c'est Tromso, c'est dans le cercle polaire, 300 kilomètres à l'intérieur du cercle polaire. Là-bas, noirceur, il fait noir tout l'hiver. En septembre, il n'y a plus de clarté. Oui, le ciel gris un peu, mais l'été, c'est fantastique. Il n'y a pas de noirceur, c'est le soleil. J'apprends toutes ces choses-là. J'ai vu le coucher du soleil. Le ciel est toujours bleu, mais j'ai vu le soleil passer en dessous des montagnes. C'est en montagne là-bas. Mais tu vois les rayons derrière. Pour moi, c'était 30 minutes. C'était peut-être une heure. Ça remonte. Il remonte. Tu te dis wow. Il est 3 heures du matin, mais c'est comme s'il était 4 heures de l'après-midi. Mais revenir à Galatasaray, c'est que là, je suis dans la lignée. Puis on joue. Puis il y a Rigobertsong, qui joue en défense. Et en plus, Hassan Sass et Akkansuku. Des grands joueurs turcs. Oui, des grands joueurs turcs. Et quand on joue, puis le terrain, malheureusement, il a été boueux. Si vous allez voir les images, Galatasaray, Tromso, le premier match. Puis eux autres, ils nous menacent après le match. Vous allez voir, à Istanbul, c'est fini pour vous. Ici, c'est quoi ce terrain-là? On va vous... Et là, on va là-bas, on fait match nul, on les a battus 1-0 à domicile, on fait match nul, on les élimine. Et ce qui était particulier après le match, bien même avant le match, en arrivant là, juste pour être précis, à Istanbul, il y a beaucoup de gens qui nous croisent. Ils voient qu'on est venus quelques jours à l'avance pour se préparer. Il y a beaucoup de gens qui nous font ça. Là, on fait comme... Puis les délégués disent, hé, vous ne devriez pas faire ça. Pourquoi? Ils nous font OK, parce que c'est le signe OK. Mais non, ici, ça veut dire qu'ils vont vous donner 3-0. Les fans sont en train de vous donner ils vont vous donner 3-0. Et donc, on fait match nul, on les élimine, mais là, c'est le stade qu'on appelle Hell, pas le nouveau. Je veux dans l'ancien, parce qu'on a dit que Manchester United a perdu. Il y a des grands clubs. Tout le monde a parlé qu'en Istanbul, c'est un endroit qui est reconnu. C'est chaud, c'est difficile. Et c'est vrai sur le terrain. Tu ne peux pas parler à ton coéquipier à ta droite, tu n'entends rien. Et tu as la curve nord, la curve sud. Il y a juste une section de gens en cravate. Le reste, c'est vraiment des fanatiques. Ils crient, ils chantent. Et on entend à toutes têtes. Et après ça, quand on les élimine, après le match, nous, on se dit, bon, on va devoir rester d'investir un peu parce que là, ils ne sont pas contents avec nous. Mais finalement, on sort et qu'est-ce qu'on voit, c'est le président de Galatasaray protégé par une barricade de policiers. Et là, on dit au gars, pourquoi le président? Il dit, ouais, ils ne sont pas contents avec lui parce qu'il n'a pas amené des grands joueurs. Il dit, le Galatasaray, c'est un grand club, il doit avoir des grands joueurs ici. Oui, ils ont un Rassan Sass à Kansukour, mais normalement, on a des joueurs étrangers. Et donc là, ils en prennent à lui. Oui, ils sont prêts à nos présidents. Peut-être que vous avez perdu Tromsso, la défaite vient, mais là, je trouvais ça spécial parce que nous, on pensait qu'ils vont nous attaquer à coups de biais et qu'on a été l'Orienton. Et ce moment-là, ça a été particulier parce que je me replace, mais moi, j'ai grandi à Brossard à l'extérieur de Montréal. Le Canadien de Montréal, on le traite comme la royauté et c'est ça, mais quand ça ne va pas bien, on ne va pas déranger les joueurs dans la tête. Quand tu arrives dans le foot en Europe, là, tu comprends que c'est un autre degré. La ferveur des gens, ça représente tout pour eux. Et l'anecdote particulière, c'est FC Casas-Lotten. Là, quand je vais, ça va à un autre niveau. Les gens, ils viennent faire signer leur voiture. Ils viennent à côté, ils disaient, Casas-Lotten, swing mon auto. Je dis, attends. Mais tu vois que tous les dollars qui leur restent, ils le mettent dans l'effigie du club. Le club représente tout pour eux autres. Et là, quand ça n'allait pas bien, nous, un moment donné, on est sortis pour aller festoyer pour la fête d'un coéquipier, mais on était en zone de régulation. Casas-Lotten, zone de régulation en Bundesliga 2, pas en Bundesliga 1, en Bundesliga 2. Et là, les gens nous regardaient avec les yeux. Puis un moment donné, moi, j'étais avec ma femme puis on est comme, on n'est pas bien ici. Je ne pense pas qu'on est le bien plus. Et comme de fait, on part un peu plus tôt et tu vois les gens qui nous font comme... Puis ils se disent, finalement, rouse, en voulant dire, qu'est-ce que vous faites ici? Vous restez chez vous ou les professionnels, préparez-vous. Vous n'allez pas que je gagne, vous êtes nuls. Et là, j'ai compris, le foot, ce n'est pas comme le hockey ici. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça, pour moi, c'était autant que c'était intense puis stressant parce que quand tu le vis, tu performais puis tu fais pas bien, tu converges un peu, manque de confiance. Autant que moi, c'est ce que j'ai rêvé depuis petit, c'est jouer dans les matchs de grands stades. Et je voulais savoir, après ce passage-là, quand tu reviens à Montréal, comment tu vis ce retour-là en Amérique du Nord? Tu as vécu ton expérience en Europe. Là, tu es à... Je ne sais pas comment le dire. Nord... Nord-Chaland. C'est comme un CH. C'est comme un CH. C'est SJ, mais c'est CH. Oui, c'est ça. Nord-Chaland, après tu passes une année aussi à Lingby, aussi au Danemark. Oui. Et après, tu reviens à l'impact. Oui, je reviens à la maison. J'avais mis une clause dans mon contrat parce que j'avais un contrat d'un an à Lingby Ball Club. C'est un autre club de Copenhague et j'avais mis une clause qui me permettait que si jamais l'impact de Montréal, le CF Montréal embarque en MLS, que je peux... La porte est ouverte. OK. J'avais mis une clause qui me permettait de partir librement pour revenir à la maison. OK. Donc, c'était vraiment une volonté de ta part de revenir... Oui, j'étais dit juste au cas parce que j'ai grandi à Montréal, j'ai commencé à l'impact de Montréal et là, il rentrait dans la Major League Soccer, donc la première division. Et moi, j'avais toujours ce sentiment, tu sais quoi, si je reviens à Montréal, je ne veux pas revenir à 35-36 pour juste faire un dernier tour de piste. Je veux revenir pour démontrer que voici le savoir-faire que j'ai raffiné en étant en Europe. Voici ce qu'un joueur québécois est capable de faire parce que tu l'as dit, il y a une image qui était d'un joueur canadien québécois et moi, je voulais dire, hey, la Made in Québec, c'est aussi bon que Made in USA ou Made in France ou ailleurs. Donc, ça peut... Et donc, je m'étais dit, s'il y a une possibilité de revenir chez moi et de vivre des bons trucs là puis vivre la première division, je voudrais. Et comme de fait, ça s'est matérialisé. Ça fait que décembre 2011, je signe rapidement un contrat pour rentrer pour 2012. Je reviens à la maison. Là, ce truc, c'est que je vais aller en plusieurs étapes parce que plein de trucs se sont passés qui disent, hey, ça, c'est fou, je suis à Montréal. Donc, déjà, au départ, je reviens, le coach Jesse Marsh que certains connaissent bien maintenant, le coach de Leipzig, le coach à Leeds United. Lui, c'était sa première année coach en chef. Il arrivait d'avoir été dans le staff de l'équipe nationale américaine et lui, il était venu me voir à Copenhague et il m'avait vendu le projet. Il était un autre coach. Ce n'était pas juste le club qui revenait à Montréal pour Montréal. c'était que le coach avait des idées comme, OK, il veut jouer d'une certaine façon, il veut être différent de ce qui se fait en MLS présentement puis à l'époque, la MLS, ce n'était pas plus fort que la Norvège ou les championnats scandinaves à l'époque. Beaucoup de joueurs américains venaient justement en Scandinavie jouer, faire leur carrière parce que, bon, relativement par rapport à l'argent, plus qu'il y a d'argent, plus qu'il y a de qualité dans le championnat. Et donc, moi, c'est surtout, OK, lui, il veut être un différent brand de football. Lui, il veut apporter une différente touche. Montréal, tu sais bien, c'est une ville francophone dans un milieu anglophone. Si vous pensez bien le Québec, c'est entouré d'anglophones et donc, il y a cette particularité de se sentir différent des autres. Et donc, je me dis, ah, il va mettre un style qui est une touche de Montréal dans un championnat américain. Oui. Quand je suis arrivé, tout est bien, je reviens à Montréal, j'ai un sentiment que l'entraîneur a des projets, mais les premières semaines ne sont pas au top. Donc, j'ai joué les premiers matchs, quatrième match, il me dit, et le quatrième match, je joue mon meilleur match. Même mes coéquipiers viennent me dire, hey, t'as joué ton meilleur match. L'assistant coach, Mauro Biélo, qui devient mon coach plus tard, hey, t'as joué mon meilleur match comme ça. Lui, il me dit, ouais, on va retourner à la maison pour le match de milieu de semaine. Là, j'ai dit, pourquoi retourner à la maison? On va continuer avec l'équipe. Là, il décide qu'il va me mettre sur le banc sur le prochain match. Moi, il y a beaucoup de voyages dans le championnat américain de Est à Ouest. C'est comme aller de Montréal à Paris. C'est le voyage que certaines équipes font au championnat de l'Est. Donc, j'ai dit, OK, il va me reposer et je vais jouer le premier match. Mais à partir de ce moment-là, non. Ce n'est pas un repos. Je suis sur le banc. Je suis sur le banc en sept ou huit matchs. Et à ce moment-là, là, je me dis, peut-être, il faut que je retourne en Europe parce que je ne suis pas revenu pour être l'image du club seulement. Oui, oui. Le joueur québécois qui revenait à la maison qui devient le post-boy. Moi, je suis venu parce que je sais que je peux performer. Oui, tu avais de l'ambition encore. Et pourquoi il te met sur le... Est-ce que tu as une explication sur les... Parce que là, tu sais, j'ai appris à le connaître parce qu'entre ce qu'il mettait sur papier ou comme idée et ce que là, n'oublions pas, quand tu deviens coach, le résultat aussi, il commence à jouer parce que tu peux bien avoir les idées de Barcelone. Il y a les pragmatiques, dogmatiques, mais après ça, quand tu n'as pas le résultat et que le club commence à mettre une certaine pression, tu fais quoi? Et lui, championnat américain, c'était vraiment beaucoup très athlétique. C'est plus tactique maintenant, mais c'était très athlétique. Et lui, il me demandait de courir à 32, 33 ans, courir du terrain. Et j'ai dit, à un instant, moi, en Europe, on m'a expliqué, tu restes dans le milieu. C'est le jeu des fiches. Si j'exploite mon espace, si je quitte mon espace, quelqu'un va l'exploiter. Donc moi, je reste devant la défense, je couvre. Moi, j'ai de l'expérience. Je ne suis pas un jeune pouce qui va courir à droite, à gauche. Donc là, il y a un clash où les idées qu'il veut, le type de joueur qu'il veut à ce moment, d'avoir des joueurs avec de l'abattage un peu plus. Et finalement, il vient un mois de mai où ça ne va pas bien et je refais surface. Il nous met les trois au milieu, les deux autres joueurs qui jouaient avant de moi, deux jeunes. Et là, ça clique. Et là, on commence à engranger des résultats. Moi, je joue à ma manière, pas à la manière qu'on voulait que je joue. À ma manière, plus dans le jeu, comme tu l'as dit, plus de faire jouer, faire rouler le ballon, c'était plus ça. Et là, on commence à développer une identité. Et en même temps, je passe à l'autre étape. C'est que moi, je suis parti en Europe pour jouer dans les grandes ligues et jouer avec les grands joueurs. Et là, on nous annonce joueur désigné Marco Divaio. Et là, je me dis, wow, attends, Marco Divaio, il a joué à la Juventus, il a joué à Monaco, il s'en vient jouer avec nous. Qu'est-ce qu'il vient faire jouer avec nous? Lui, il a 37 ans, il est à Bologne. Il vient jouer, wow. Là, ça, c'est le premier étape. Au mois de mai 2012, je joue avec Divaio. Quelques mois plus tard, son meilleur ami d'enfance, c'est Alessandro Nesta. Alessandro Nesta, pas de contrat, il vient en visite, tac, on signe Alessandro Nesta, un des meilleurs défenseurs de sa génération. C'était à dire mon défenseur préféré, il faut que je le mentionne, c'est mon défenseur préféré. Puis en parlant de nos gars qui est franchement à l'interne, un gars super à connaître, qui a une personnalité qui est comique, qui a de l'humeur, bon sens de l'humour, Alessandro Nesta, et pendant deux saisons, je joue avec ces gars-là. Puis je joue avec Matteo Ferrari, Nelson Rivas, à l'Inter de Milan, en Syria, Bernardo Corradi est là. Tu sais, tu te dis, attends, moi j'ai tout fait pour partir pour voir l'autre bord de l'Atlanta. Et c'était en jouant à la maison que je me retrouve à jouer avec des gars. Avec des grands joueurs. On a vécu là, je regardais à la télé, à télé Italia, ici les matchs les sept matins à Syria. Puis là, je me retrouve avec eux autres, c'est mes coéquipiers, ça devient des amis et compagnie. Et là, vois-tu nu, 2015, dis des drogues bas. Là, tu te dis, attends, déjà là, j'ai eu le Divaio, tu te dis, bon, OK, c'est une bonne passelle, ça a bien été, le propriétaire est aussi d'origine italienne, donc on a ce lien. Et là, on touche sur Didier Drogba. Puis je pense que même pas à Montréal qu'on a compris qui qui est arrivé. Parce que ceux qui ont vu le fabuleux destin de Didier Drogba, ils comprennent qui Didier Drogba est sur la sphère planétaire. Pas juste en Premier League et aux yeux de la Ligue 1. J'ai deux questions. Quel effet ça a sur toi de voir des joueurs comme ça arriver ? Et puis tu as mentionné Divaio, Nesta et puis même un Drogba et puis c'est quand même tous des grands joueurs mais je pense que quand on parle des joueurs de foot, il y a les grands joueurs qui ont été des grands joueurs de par leur performance et il y a quelques joueurs qui font partie des grands joueurs parce que, oui, ils ont été bons dans les performances, ils ont eu des grands moments mais aussi, ils sont reconnus comme étant des grands hommes. Donc quand on prend un Didier Drogba, Didier Drogba, quand on pense à lui, il a arrêté une guerre dans son pays. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que le foot. Donc je voulais savoir quel effet ça a eu sur toi ? Aussi du fait que ces gens-là, ils viennent à la maison chez toi ? Et deuxième question qui va avec, après je te laisse répondre aux deux questions. Comment tu l'as vécu footballistiquement ? Parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. Toi, t'es le jeune Québécois, pour faire le stéréotype, le jeune Québécois de Brossard, mais avec tous ces joueurs-là, moi je me rappelle, j'étais à Montréal à cette époque-là, avec tous ces joueurs-là, à aucun moment on se disait, ok, mais oui, il y a ces joueurs-là et il y a Patrice Bernier qui lui est là parce que c'est le Québécois. Quand on vous regardait jouer, on se disait, mais Pat Bernier, il joue avec ces gars-là et il bonifie même ces gars-là. Tu l'as dit, ce qui est particulier, c'est que les êtres humains, moi avant tout, que c'était Didier ou Marco ou Alessandro Nesta, quand on a j'ai, puis comme je t'ai dit, Thierry Henry, j'ai appris à devenir plus ami avec lui à travers que c'était un adversaire, c'est que, t'apprends à les connaître, t'sais, on les voit comme les stars intouchables parce qu'en Europe, ces joueurs-là, ce sont des rock stars, c'est comme Hollywood, ils sont quasiment intouchables, c'est pas comme en Amérique du Nord, ici tu as des entrevues constamment avec les joueurs de sport, là-bas, ils sont un peu protégés, isolés, donc t'apprends pas à les connaître puis tu les vois comme compétiteurs à la télé, tu les vois avec la rage, moi je vois les Nesta qui, puis Divire et compagnie et là, quand je t'ai dit comme Alessandro Nesta, on allait manger, t'sais, je dirais que la marque de reconnaissance que j'ai eue, c'est eux qui m'ont dit, hé, viens avec nous, on va aller manger là et on m'a invité, on m'a assis, on a jasé puis on a jasé foot et moi, j'ai jasé foot puis moi, je connaissais pas mal toute leur carrière, t'sais, j'ai jasé foot, donc déjà là, humainement, la connexion, puis ma femme est moitié italienne, donc je connaissais un peu l'italien puis là, j'avais sept gars qui parlaient l'italien autour de moi, donc quasiment, je faisais semblant, je faisais un impressario d'être italien, t'sais, parler des mots italien sur le terrain puis tout, puis avec Didier, quand il est arrivé, t'sais, déjà là, première chose que j'ai posée, mais pourquoi elle venait jouer à Montréal, il aurait pu jouer ailleurs, même les Émirats arabes unis, n'importe où, t'sais, parce que les joueurs, il a dit, ah, t'sais, j'ai des amis qui sont venus ici à l'école, ils m'ont dit des bonnes choses puis en plus, c'est français, on m'a bien vendu le club puis moi, je pense, Didier Drogba, Marseille, Didier Drogba, Premier League, puis j'ai jasé avec lui puis moi aussi, mon rôle, j'étais capitaine, donc c'était aussi de dire, ben voici comment c'est à Montréal, voici comment le club est, la réalité, le contexte québécois par rapport en Amérique du Nord et, fait que là, à ce niveau-là, humainement, c'était top parce que ces gars-là, t'apprends à connaître le côté caché que les gens ne voient pas à la maison, à souper entre eux autres, j'ai invité Didier Drogba à l'Halloween ici parce que l'Halloween en Amérique du Nord, c'est bien, c'est fantastique, c'est quelque chose de beau. Moi, je ne savais pas s'il avait vécu en Europe parce que je sais qu'on en parle, mais ce n'est peut-être pas le même. Donc, je l'ai invité à la maison, il est venu, puis il est venu. Tu sais, tu te dis, peut-être, joueur de ce niveau-là, ben, il va peut-être voir s'en passer. Non, il est venu, il a joué le jeu. Il m'avait dit, oh oui, à Chelsea, on faisait un peu ce même type de truc-là. Les autres coéquipiers aussi ont vu que Didier Drogba n'était pas ici, puis nous, on est là. Il était tout le monde ensemble. donc, et puis la partie joueur, c'est, ben là, c'est sûr, il y a la partie en 2012 que Thierry m'a encensé publiquement. Donc ça, je peux partir, je l'ai dit, je peux partir au cimetière du foot sachant qu'un joueur qui a pris la crème. Je ne me rappelle même pas de ça. Il avait dit quoi, surtout en 2012 ? Il jouait pour les New York Red Bull. 2012, c'est que quand tout le monde disait, comment ça, tu sais, on lui a posé, comment ça se fait que tu aimes ça, retrouver des gars comme Nesta, Divayo, pour la Ligue. Et lui, il avait dit, vous pouvez parler de Divayo et Nesta, mais le joueur phare dans cette équipe, c'est Patrice Bernier. C'est lui, le gars de cette équipe-là. Et là, moi, je l'ai su par l'entreprise d'un ami qui m'a dit, as-tu vu ce que Thierry a dit de toi ? Et là, j'ai dit, là, quand tu as un gars qui a joué là et qui t'encensent au-dessus de tes coéquipiers et qui sont du match là-dessus, là, moi, je me dis, bon, demain, faites-moi signer au FC Barcelona. Non, c'était bien parce que, tu l'as dit, sur le terrain, j'ai gagné leur confiance. Gagné leur confiance parce qu'ils sentaient qu'ils ne sont pas en série A, mais ce gars-là, il peut jouer avec nous. Il va m'aider à performer Divayo, Nesta ou même Drogba. Et c'est là que, tu dis, OK, mon jeu, ce n'est pas juste parce que je suis Québécois que, ah bon, on va flatter le Québécois parce que c'est le gars d'ici. Sinon, les autres, ils lui donnent la reconnaissance qu'ils aident l'équipe au même niveau qu'ils ont à ce niveau-là. Donc ça, comme je l'ai dit, pour moi, c'est la plus grande marque de reconnaissance que j'ai. Parce que j'ai fait ma carrière, je suis revenu pour démontrer qu'au Québec, on était capable de jouer. Il y a les gars qui ont fait des carrières plus grandes que nous qui te disent, ah non, Patrice Bernier, c'est un bon joueur. lui, il est aussi important que nous et on ne peut pas vivre sans qu'il puisse jouer dans l'axe. Donc ça, franchement, pour moi, c'est le top. Et puis, comme tu le disais au début, il y a des gens qui en ont besoin moins que d'autres, mais au final, le côté affectif, il est important quand quelqu'un tape sur l'épaule et te dit, aujourd'hui, t'as été bon, quand tu fais bien, c'est comme les notes. Tu n'as pas besoin de regarder les notes pour savoir que t'as bien joué. C'est bien de savoir quelqu'un a reconnu que t'as bien joué, même mieux joué que tu le penses. Quand Alessandro Nesta dit, c'est ton équipe. Ça, ça, c'est... Là, tu sais, il ne faut pas avoir la grosse tête, mais tu peux dire, mes souliers, ouais, je sais jouer. J'ai des pieds aussi. Je n'ai pas des piquets, mais je sais jouer. Donc, comme je dis, je suis né à Brossard sur la rive sud de Montréal, je suis parti. J'ai fait ce métier parce que j'adore le foot. Puis, c'est à Montréal que j'ai vécu les plus grands moments quasiment de ma carrière. Le foot, avec des grands joueurs. Puis, la plus grande foule que j'ai jouée, c'est au stade olympique à 61 000. Dans un stade qui était réservé au baseball. Donc, c'est fou. Et puis, si on revient à un dernier moment que je voulais aborder avec toi sur le passage à Montréal, il y a cette finale en 2015 contre contre Club Américain, les Français vont dire la Ligue des champions, la Ligue des champions elle est chez nous, mais chez nous aussi on a une Ligue des champions et elle est importante aussi. Et puis, comme tu dis, 61 000 personnes, c'est beaucoup. Si tu nous parles de cette finale, comment toi tu l'as vécu? Plusieurs différentes. Premier degré, c'était, un, j'étais capitaine et je n'ai pas eu la chance de la commencer. Donc, c'était déjà une déception parce que tu es une finale dans une carrière. Oui, tu as les Daniel Alves ou les Messi qui jouent des finales, des finales, des finales, mais le joueur moyen joue peut-être une finale en toute sa carrière. Donc, pas la jouer, c'était décevant. Surtout, c'est chez toi en plus. Oui. C'était un choix du coach? Oui, c'est un choix de l'entraîneur. À ce moment-là, je n'étais pas en faveur de l'entraîneur. Comme je l'ai dit, mon style, c'est drôle parce que mon style, chez moi, ne correspondait pas à le profil qu'ils ont de ce que le soccer doit jouer. Et donc, je n'ai pas commencé. Là, après ça, on a perdu, mais ce n'est pas juste ça, c'est qu'on menait un zéro à la mi-temps. On avait été contre Club América au Stade Aztec à Mexico City. On a fait le plus difficile parce que tout le monde s'était dit qu'ils vont prendre une raclée là-bas. Ça va être 4-5-0, ça va être plié après le premier match. On va là-bas, on fait 1-1. On fait le difficile, on va chercher le but à l'extérieur. Et là, on arrive à domicile, 15 ou 20 minutes dans le match, on met 1-0. Cinq minutes plus tard, on peut faire 2-0, on ne fait pas 2-0. On rentre à la mi-temps, 1-0 à l'avance. Mais on perd le match 4-2. Et ça, c'est la partie qui est difficile. Compétiteurs, t'as perdu une finale. T'as perdu. Puis, pour aller plus loin, le FC Barcelone gagne la Ligue des champions européenne 2015. Donc, potentiellement, coupe des clubs champions, c'était champion de la Ligue des champions d'Amérique du Nord, de CONCACAF. Moi, j'étais comme, waouh, je ne vais pas jouer avec Barcelone. Qui aurait cru ? Et donc, ça ne se passe pas. Mais la troisième chose, c'est qu'on a joué la finale. On s'est rendu en finale. On était les sous-estimés. On n'était pas supposé se rendre là. Les autres équipes américaines, nous, on n'avait pas le profil. À ce moment-là, Didier Drogba n'était pas encore arrivé. Il arrive quelques mois plus tard. Et on arrive, on va en finale et on la joue. Et souvent, tu es le premier perdant, mais tu es aussi de réaliser que tu t'es rendu là et que tu t'es mesuré contre le club américain qui est considéré comme le plus gros club en CONCACAF ou en Amérique du Nord qui a un budget de 10 millions et les autres, c'est 100 millions. Ça ne joue pas dans la même cour en termes d'infrastructure. C'est de jouer la finale. 61 000 personnes. La ville de Montréal a arrêté poursuivre l'équipe de foot. Là, les lignes ouvertes, il y avait un retard. Les gens, c'était une finale. C'est là que tu vois que le soccer est beaucoup plus populaire qu'on le croit à Montréal. C'est sûr, il y a les fans qui embarquent pour l'événement. Ils sont événementiaires parce que Montréal, on est comme ça. Mais là, c'était wow, j'ai joué le final. J'ai joué le final de foot. Et moi, 61 000 personnes. Et dis ça, tu ne peux pas demander mieux. N'importe quel joueur, si tu avais la chance de pouvoir jouer dans ta ville natale au foot et d'être rémunéré, tu le ferais. Et je voulais, dernière question un peu sur le foot québécois de manière un peu plus large. Toi, tu as été le au jour d'aujourd'hui, tu es quand même la légende du foot québécois. Et là, depuis quelques années, même depuis que j'ai quitté, quand j'étais à Montréal, on faisait signer quelques jeunes. Et puis ces jeunes-là n'ont pas tous eu des énormes opportunités pour jouer. Ça ne s'est pas passé très bien pour la plupart. Parce que la plupart, n'ont pas réussi à s'imposer dans l'équipe et puis à avoir des minutes dans la première équipe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec la nouvelle politique du club, avec le nouveau directeur sportif, directeur général, la vapeur, elle change un peu et puis on voit des jeunes qui jouent, des jeunes québécois pour le coup. Quelque chose qui était vraiment rare, qui n'existait pas quand toi, tu as commencé, qui était vraiment rare quand moi, j'y étais. Là, on a l'impression que ça se démocratise un peu plus. Selon toi, c'est qui les... Là, par exemple, il y a Ismaël Connet qui est parti à Watford. C'est qui pour toi les jeunes joueurs québécois? C'est qui la relève, ceux que tu regardes? Et puis, on en parlait tout à l'heure, tu disais, des fois, tu regardais des jeunes quand tu es arrivé à l'académie au début et tu te disais, mais lui, ça ne va pas le faire pour lui. C'est qui les jeunes que tu regardes aujourd'hui et tu te dis, ah, lui, on pense que c'est le jeune québécois qui joue, mais donnez-lui sa chance et puis vous seriez surpris de voir ce qu'il peut faire. Ce qui est bien, c'est que le foot a grandement évolué et tu l'as mentionné, on était un club qui avait de la formation mais qui ne se servait pas de sa formation. Le foot ici, en MLS, c'est juste depuis qu'Alfonso Davies, Tyler Adams, qu'ils ont compris, ah, il y a des revenus autres qui peuvent rentrer dans le foot. Donc là, l'investissement dans la formation existait déjà, mais vraiment dire, OK, là, il faut donner la place aux jeunes. Ça ne fait que quelques années, on dirait que c'est lié au club, c'est peut-être depuis 2019 que vraiment, réellement, on donne des chances à des jeunes. Et là, tu vois, un Ismaël Coney à 5, 6, 7 ans, je ne suis pas certain qu'il a les minutes qu'il a l'année dernière et qu'il les met en valeur et qu'il les transférait. Et déjà, le transfert, il n'y en avait pas avant. Et donc là, maintenant, il y en a plusieurs jeunes qui, puis là, les jeunes, eux autres aussi, ils se disent, ah, moi, je vais être le prochain. Tu es à Ridas Ouvrir, tu es à Mathieu Choignard qui est là depuis quelques temps qui est là maintenant cette année un bon début de saison. Il dit, tu as Mo Farci qui, lui, n'est pas à Montréal, il est à Columbus Crew, mais il est produit de Montréal, mais à travers les réalités. Et tu en as déjà des petits coups de pouce qui sont là, tu as Sean Rhea, Jonathan Serrois qui est dans les buts. Et tu vois, et là, tu vois qu'ils sont compétents. Puis, qu'est-ce qu'ils vont être dans 5, 6, 7 ans? On ne le sait pas, mais ils ont leur place. Et là, on leur donne des minutes ou on les envoie après. Chose qu'on ne faisait pas. Il y a une réelle croyance. Je pense, toi, tu sais bien, John, avant, c'était bon, OK, je vais arriver moins 19, mais mes chances de jouer pro. Il n'y a pas de gars comme moi qui jouent. Oui, il y avait Maxime Kripo, Vendré Lefebvre, mais ils ne jouaient pas vraiment. Ils ont dû partir ou ils ont joué plus tard ou par défaut. Et là, maintenant, pour un jeune qui est à l'Académie, il se dit, non, moi, je peux être Ismaël Coney. Moi, je peux être Dazoué. Il y a eu Balou où on sait qu'il a eu un passage et qu'il a été vendu à Barcelone, mais ça, c'était peut-être trop rapide. Mais non, il y a une panoplie de grands talents ici maintenant au Canada. Puis maintenant, avec la CPL et les équipes canadiennes qui sont à MLS, le vivier canadien est respecté, surtout parce que l'équipe nationale a vraiment mis le standard plus élevé et a fait respecter le talent canadien parce qu'il y a toujours eu mais c'était par à-coups ou par double nationalité. Puis beaucoup oublient que Julian Daguzman a joué à Deportivo la Coréenne. Donc Thomas Radinsky a joué en Premier League. Chris Forrest a été un très bon gardien en Premier League. Paul Stotterry a gagné le championnat en Bundesliga. Et il y en a d'autres. Alex Bamboury a quand même été un très bon joueur à Maritim ou à Porto. Il y avait même Asmir Begovic qui a joué aussi en Angleterre. Oui, Asmir Begovic, il est canadien. O.N.R. Graves, il est canadien. Vous savez ce que vous voulez, pour une autre nationalité, mais O.N.R. Graves, en plus, lui, il est né au Canada. Oui, oui. Donc, tu sais, le talent individuellement, il est là. Maintenant, on le voit comme, oh, attends, à François Davis, Jonathan David, ils sont canadiens. Pas par défaut, c'est pas quelqu'un qui est arrivé à 8 ans, 9 ans en France puis qui a été formé par les Français. Non, il a fait son fil de formation au Canada et il s'est imposé dans le championnat européen. Donc là, le monde, c'est comme, ils sont où les prochains? Il y en a d'autres, on les voit puis ils veulent jouer pour le Canada maintenant. Avant, la chose qu'ils faisaient, c'était plus jouer pour l'autre nationalité. Maintenant, c'est-à-dire, ah, l'équipe canadienne, elle est jeune, elle est conquérante, elle est ambitieuse et on a moins de complexe, je dirais, le Canada. Oui, puis même, tu parlais du complexe canadien, je pense qu'il y avait le complexe d'infériorité canadien. À l'intérieur de ça, il y avait le complexe d'infériorité québécois et puis, en plus, moi, je pense que c'est un peu le cas pour tous les joueurs de ma génération et puis les générations qui sont arrivées après, c'est que toi, t'as servi aussi de... T'as été à l'avant-garde du fait que ce complexe-là, il a été brisé dans le sens où quand on t'a vu arriver, on s'est dit, mais attends, exactement comme t'as dit, le fait que t'as été validé par tes pères, on se dit, mais lui, c'est un Québécois comme nous. Donc, en soi, si t'es bon, le fait que tu sois Québécois, c'est une étiquette. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es bon, t'es bon. Je voulais conclure le podcast. J'avais même pas pensé à ça avant, mais le truc, c'est que je sais que tu fais beaucoup aussi maintenant que t'as pris ta retraite. Je ne sais pas si tu le faisais sur la fin de ta carrière, mais t'as aussi beaucoup dans l'associatif. T'as parlé de cet esprit de donner aux prochaines générations. Tu l'as fait, comme je l'ai dit là, de par tes performances sur le terrain. T'as eu ton impact sur les générations, les générations qui venaient après toi. Maintenant que t'es plus sur le terrain, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais hors du terrain pour donner aux autres autre que juste, autre que de par ton travail, de par ton poste à la télévision et tout? Oui, à travers le club, ils avaient beaucoup d'implications communautaires. Donc, j'étais impliqué d'aller aider le club dans les différentes communautés dans lesquelles qu'il a aidé. Puis après ça, j'ai parti ma prof fondation aussi, Patrice Bernier. Puis j'essaie de promouvoir surtout le soccer. Parce que même s'il est bel et bien arrivé, il a du retard. Et on sait bien que dans la conscience des gens ici, le hockey, c'est numéro un. Et après ça, il y a tout le reste. avec la fondation, c'est d'aller aider des jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce parce que le foot, ça coûte cher. Ceux qui ne connaissent pas en Europe, c'est subventionné. Tu payes un peu pour ton inscription, mais c'est des petits frais. Ici, ça coûte des centaines et milliers de dollars pour le foot. Il y a des jeunes qui sont dans des coins, il y a des coins défavorisés partout. Il y en a à Montréal où c'est plus difficile pour les parents d'inscrire leur enfant au foot ou du moins, ils commencent dans le foot mais ça devient plus cher. Et donc, en étant la fondation, c'est donner un coup de pouce à des jeunes qui ont besoin d'aide pour l'école, qui ont besoin d'aide dans le foot ou dans un autre sport pour dire, moi, j'ai eu mes parents. Je suis chanceux, j'ai eu du monde qui m'ont entouré, j'ai eu des coachs. Mais pas tout le monde a cette possibilité-là. Il y a des talents à l'époque qu'on ne découvre pas parce qu'il faut des réalités financières, des réalités que le foot ne me représente pas où je n'ai pas accès à arriver à mon potentiel. Et donc, j'essaie de le promouvoir à travers ma fondation le foot. Je l'ai dit, il y a Rémi Verkout qui, comme il aimait bien en France, à chaque fois, il me parlait, il me demandait tout le temps, je dis, tu dois comprendre, pour moi, le foot, ce n'est pas moi, c'est plus grand que moi. Et au Québec, malheureusement, nous, on est toujours derrière. Donc, il faut constamment le promouvoir et ceux qui sont dedans, qui ont été dedans, pas que moi-même, parce qu'il y a un autre joueur que, bon, je t'invite d'aller rencontrer qu'un autre Québécois que beaucoup de monde ne connaît pas parce que, justement, on ne promouvoit pas nos propres talents. Il s'appelle Olivier Océen. Et lui, il est encore en Europe, il a joué en Bundesliga et il a fait un peu le même parcours que moi. Il est arrivé à Narvège juste après moi et il vient de Brossard comme moi et on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne promouvoit pas. Puis là, des gens comme nous, on doit montrer qu'il y a un au-delà. Il y a des joueurs qui ont fait un cheminement. Il y a un blueprint. Et ce n'est pas le mien que tu dois suivre, mais au moins, tu peux voir ce que j'ai fait ou ce n'est pas bien fait. Oui, on peut s'en inspirer. Tu peux atteindre tes cieux. Et là, de plus en plus, il y a des joueurs canadiens qui partent plus tôt. Et maintenant, il y en a un peu partout. Avant, on était peut-être quatre ou cinq en Europe. Maintenant, ils sont des dizaines et des centaines. Et voilà, il faut continuer à promouvoir parce que notre sport, il est vraiment derrière le sport qu'on est considéré numéro un, qui est l'or, sur glace. Nous, on est encore juste à l'interne de notre pays de devoir promouvoir notre équipe nationale. Oui, c'est clair. On a encore du travail à faire. Donc moi, je sens que j'ai donné cette mission en revenant à Montréal. C'est pas juste le terrain, c'est mes performances. Il faut qu'ils aillent plus au-delà. Et là, est-ce que je peux aider pour que ce fabuleux sport ici continue à grandir, plus de talent, plus éclore. Et qu'un jour, un jeune joueur pour l'FC Barcelone aura commencé au CF Montréal. Et est-ce que, si jamais, est-ce que, où est-ce qu'on peut trouver la fondation Patrice Bernier ? Je mettrai tous les liens en dessous. Vous pouvez aller sur patricebernier.com et il y a énormément des informations qui disent ce que la fondation Patrice Bernier fait. Mais là, on est tous depuis un an, c'est vraiment la construction de tout ça. Parce que j'ai fait beaucoup de travail communautaire, mais c'était toujours pour d'autres. Là, c'était de centraliser. Et là, on a pu donner notre première bourse à des jeunes pour leur donner le coup de pouce pour leur persévérance et atteindre leurs objectifs et aussi scolaires. Et donc, voilà, on commence et on avance. Donc, moi, j'ai eu un père qui a toujours été très impliqué dans la communauté en tant que premier arrivant, en tant qu'haïtien, puis aussi dans le foot. Moi, j'essaie de léguer un peu plus là-dedans et de continuer à promouvoir ce fabuleux sport qui est chez nous, malheureusement, n'a pas la même sphère que dans d'autres pays. Ouais, c'est clair. OK, je vais mettre tout ça en description. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Patrice, vous pouvez les poser dans les commentaires en attendant les prochaines vidéos et le dernier épisode de la deuxième saison du podcast qui arrive très bientôt. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus joignable et où j'interagis quotidiennement avec vous. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, PEACE ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada